Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo comme je les aime, une petite vidéo d'explication de mode. Et aujourd'hui je vais vous parler du mode Follow Me. Alors, c'est un mode que beaucoup de gens connaissent, mais ça n'empêche pas de faire une petite vidéo dessus pour vous montrer quelques petites subtilités et ce qu'on peut arriver à faire avec. J'ai préparé quelques petites activités. Là vous voyez, je suis sur la map Erlengrad, je n'ai jamais joué puisqu'elle est sortie il n'y a pas très très longtemps. Et puis j'étais sur mon autre carrière, mais petite map bien sympathique en Suisse. Et j'ai déjà pris pas mal de matériel pour vous montrer quelques petites subtilités. Alors, déjà on va activer le HUD. Le mode Follow Me, c'est un mode qui, comme son nom l'indique, permet de se faire suivre. Alors, typiquement, c'est quelque chose qui va vous permettre, basiquement, de pouvoir faire des convois. Quand vous jouez tout seul et que vous avez des grosses activités, comme là par exemple, je vais partir faire du foin. J'ai parfois besoin d'emmener 2-3 tracteurs parce que j'ai besoin de beaucoup de matériel. Et quand on joue tout seul, qu'on ne joue pas en multijoueur, c'est toujours en bel temps de faire des allers-retours à la ferme. On perd du temps et on perd énormément de temps dans les transports, surtout si les champs sont loin. Donc le mode Follow Me, basiquement, en fait, il est déjà prévu pour pouvoir vous faire faire des convois. Alors, quand on est dans le tracteur suiveur, il y a un tracteur meneur et un tracteur suiveur, sachant qu'il peut y avoir plusieurs suiveurs par rapport au meneur. C'est une chaîne qui se fait. Il suffit d'appuyer sur la touche CTRL de droite, je dis bien CTRL droit et la touche F. Et vous voyez que là, il y a un petit, j'essaierai de vous faire un zoom, un menu qui vient d'apparaître sur la gauche et un petit truc qui vient d'apparaître sur le tracteur avec marqué DISTANCE MENEUR 15. Donc là, mon tracteur, il est prêt à suivre, vous voyez, il y a l'ouvrier qui est dedans, il attend. Et je peux très bien faire la même chose avec l'autre, où j'ai juste besoin déjà de démarrer le moteur, c'est pas mal, et d'appuyer sur CTRL F, pardon, si je n'appuie pas sur la main de touche, ça ne va pas. Et donc là, ça me met DISTANCE MENEUR 25, il est un petit peu plus loin. Et puis le menu, on le verra en arrivant au champ. Et ensuite, il suffit de rentrer dans le meneur. Et tout le convoi va suivre. Alors, petite subtilité, je vous conseille toujours de prendre le véhicule le plus gros. Là, ce n'est pas forcément ce que j'ai fait. Et le véhicule le moins rapide. Le plus gros, pourquoi ? Parce que du coup, vous n'aurez pas le problème que l'ouvrier, quand il conduit, se bloque. Parce que du coup, si vous êtes plus gros que le tracteur qui vous suit, forcément, vous passerez. Quand le petit tracteur passera, il n'y aura pas de problème. Si vous faites l'inverse, des fois, vous allez vous retrouver bloqué. Parce que l'ouvrier va suivre exactement la même trajectoire que vous. Donc ça, c'est une petite subtilité. Et prendre le tracteur le moins rapide. Parce que si vous prenez le tracteur plus rapide, vous pouvez semer l'ouvrier. Il va s'arrêter, ça va bugger. Et là, vous voyez, comme par miracle, j'ai tout mon convoi qui m'a suivi. Et au lieu de faire trois allers-retours, j'en ai fait qu'un seul pour le moment pour amener tout ça au champ. Et ensuite, si je veux arrêter le mode Follow Me, j'ai juste à remonter. Et puis à faire CTRL-F, arrêter le moteur. Et exactement la même chose dans le dernier tracteur. CTRL-F et arrêter le moteur. Alors, là où ça devient, je vais arrêter aussi celui-là. Là où ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir, en fait, travailler avec le mode Follow Me. Parce que le mode Follow Me, il vous permet d'activer, comme un ouvrier, en fait, les outils qu'il y a. Il ne va pas servir juste à suivre, il va servir aussi à activer les outils qu'il y a sur le tracteur suiveur. Et donc, ça va vous permettre de faire plein de scénarios comme ça. Je vous montre, je vais me dire qu'il faut que je fauche cette prairie et que derrière, il faut que je la fane. L'avantage du Follow Me, alors on pourrait le faire à l'infini, on pourrait quasiment faucher, faner, endainer et presser derrière en mettant 5 suiveurs. Mais au bout d'un moment, bon, ça devient compliqué. L'avantage du Follow Me, c'est que vous allez pouvoir faire comme ça plein de petits scénarios. Et pouvoir travailler quasiment deux fois plus longtemps. Puisque là, je lance tranquillement ma fauche. Est-ce que j'ai bien activé la faucheuse du milieu ? Est-ce qu'elle était activée, cette petite faucheuse ? J'ai toujours des petits soucis, moi, dans mes vidéos, vous voyez, même quand je travaille dans les carrières. Pourquoi elle ne fauche pas ? Elle n'a pas envie de faucher au milieu. Alors, activée faucheuse, elle était activée. Elle était activée. Et là, maintenant, elle me dit que je n'ai pas accès à ce terrain. Alors, comme je vous disais, le mode Follow Me, ça va vous permettre, en fait, de créer l'avantage de pouvoir créer des scénarios et de pouvoir travailler, en fait, plus rapidement. Puisque ça vous permet d'avoir activé les outils et de faire, du coup, des scénarios. Par exemple, ici, j'ai décidé que j'allais faucher cette prairie et qu'il fallait qu'en même temps, je la fane. Donc, il suffit que je prenne mon petit tracteur avec la faneuse. Alors, bien sûr, toujours adapter la taille des outils suiveurs et meneurs. Puisque si vous avez un endeneur qui est plus petit ou une faneuse qui est plus petite que votre outil de tête, forcément, ça risque de poser problème. Hop ! Avant d'activer le mode Follow Me, vous activez la faneuse. Vous baissez la faneuse, comme n'importe quel outil normal. Et vous activez le mode Follow Me et vous laissez faire. Vous repassez dans votre tracteur meneur. Et vous allez voir que notre petit ouvrier, derrière, tranquillement, il va se faire son fanage. Et il va vous suivre tout le long de votre fauche. L'avantage, vous pourrez me dire, en fait, j'ai simplement qu'à mettre un ouvrier dessus. Et du coup, il va me faire le travail comme n'importe quel ouvrier. Je suis totalement d'accord avec vous sur des maps où les champs sont relativement carrés, où les champs sont relativement simples à travailler. Par contre, si vous connaissez un peu Farming, vous savez qu'en général, les ouvriers font n'importe quoi. Ils font du travail de cochon. Donc là, en fait, si vous contrôlez le véhicule meneur, c'est vous qui faites votre propre travail. Et c'est vous, en fait, qui allez contrôler l'ouvrier derrière, qui ne va pas s'arrêter en plein milieu d'un champ parce qu'il ne comprend pas qu'il faut aller jusqu'au bout ou que sa machine va taper quelque part. Si vous, vous faites les bonnes manœuvres, tout simplement, ça vous permet de travailler comme vous avez envie avec un ouvrier derrière qui va vous suivre. Et vous voyez, vous pouvez faire n'importe quoi, des cercles, des ronds, etc. Lui, il prendra exactement la même trajectoire que vous. Et ça, c'est des scénarios que vous pouvez faire, je dirais, à l'infini. La petite subtilité de la chose, c'est que le mode Follow Me, il permet de décaler vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite. Et typiquement, ça, c'est une solution qui va vous permettre encore de faire d'autres, je dirais, travaux qui nécessitent d'avoir une sorte de décalage. Le tracteur ne peut pas rester derrière vous, typiquement comme l'ensilage. Et vous allez voir que quand vous allez faire de l'ensilage, ça va être exactement le même principe. Et vous allez jouer sur les subtilités du mode Follow Me. Vous n'allez pas être obligé de contrôler le tracteur qui suit l'ouvrier avec l'ensileuse et qui fait n'importe quoi. Vous avez simplement à utiliser la subtilité du mode qui a été prévue pour ça, pour faciliter d'autres travaux. Et vous allez voir qu'avec le tracteur meneur, je vais me placer derrière. Je vais faire exactement le même principe, un petit CTRL F. Et là, je vais jouer avec les touches CTRL, toujours le CTRL droit, les touches Q ou les touches D, les touches Z ou les touches S, Z, S, Q, D. Et ça va me permettre de décaler mon ouvrier, par exemple, à 4 mètres sur la droite ou à 4 mètres sur la gauche. Et de rapprocher ma distance en jouant avec la touche Z et de lui mettre aucun écart. Alors, vous allez voir, quelques fois, ça bug un petit peu. C'est normal. L'ouvrier ne comprend pas, en fait, ce qu'il doit faire. Mais une fois que c'est réglé et que vous avez compris le principe, l'ouvrier, il va venir se caler à côté de vous. Je vais lui mettre un petit peu plus de décalage. Non, vous voyez, je n'ai même pas besoin. Je vais, par contre, faire quelque chose. Regardez, on va le refaire correctement. On va enlever ça. Déjà, la bâche, ça sera quand même un petit peu mieux pour remplir de l'ensilage. Je vais lui enlever un petit peu de décalage. J'étais donc sur du CTRL F sans décalage. Je vais décaler à 4 et je vais lui mettre un petit peu de distance. Et là, vous allez voir que si je repasse sur mon ensileuse, une fois que c'est réglé, ça va tout seul. Le tracteur, il va me suivre. Il va me suivre dans n'importe quelle de mes manœuvres. Et là, je fais de l'ensilage sans avoir besoin d'un ouvrier qui va me faire n'importe quoi. Et c'est moi, en fait, qui vais gérer mes propres manœuvres dans le champ. Si j'ai envie de faire le détourage et après de reprendre et de mettre l'ouvrier plutôt sur la gauche, j'ai juste à jouer sur les touches. Donc CTRL Z, CTRL S, CTRL D ou CTRL Q. Et ça va me décaler soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit à gauche, soit à droite. Et ça, ça vous permet de faire, on va dire, 90% des travaux deux fois plus vite. Puisque vous pouvez réfléchir à tout ça. Vous allez vous apercevoir que vous pouvez le faire quasiment à l'infini. Vous passez un coup de charrue, vous pouvez très bien vous faire suivre par un cultivateur. Ça vous évite de perdre du temps. Si vous avez envie de, je ne sais pas moi, de fertiliser un champ pendant que vous êtes en train de le semer, vous pouvez très bien faire passer un ouvrier derrière qui vous suit avec les Pandora en grès. Ça marche à l'infini, en fait. Ça marche à l'infini. Je vais vous montrer. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait. Ça reste un ouvrier. Mais l'avantage, c'est que vous, vous contrôlez le véhicule meneur. Et c'est ce qui va vous permettre de travailler comme vous avez envie de le faire. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que les ouvriers. Alors, quand je vous dis qu'on peut faire des scénarios à l'infini, on va dire que notre petit ouvrier, il a fini. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Je ne veux pas faire ça. Il a fini. Et moi, derrière, j'ai envie d'endainer tout seul, tranquillement. Donc, je vais prendre mon petit tracteur avec son endainer. Je vais faire mon andin, tranquille. Je n'ai pas envie de m'embêter. Le mode follow me, c'est à utiliser avec parcimonie. On n'est pas là pour faire des convois. Je lance mon endainer. Normalement, vu que je suis allé à peu près droit, je peux très bien mettre un ouvrier ici. On va voir comment il se débrouille. Ce n'est pas très grave si ça ne fait pas du super boulot. Il est quasiment droit. On n'est pas mal. Et pendant ce temps que mon ouvrier travaille tranquille, je décide de presser et en même temps de récolter. mes bots dans mon plateau autoload. Et là, encore une fois, j'ai juste à faire un scénario. C'est-à-dire, je prends mon suiveur. Je vais lui demander d'être à 25. Ça ira très bien. Avec, par exemple, un décalage à 3,5. 3, ça ira très bien aussi. Je vais demander d'activer. Alors, il faut peut-être que je le fasse. Voilà. Activer ma position de travail pour ramasser au niveau autoload mes plateaux. Je lance le mode Follow Me. Il est pré-réglé. Je remonte dans mon tracteur. Et vous allez voir qu'on peut quasiment tout faire. Vraiment tout. Avec ce mode-là. On active la presse. On se lance. Et le tracteur, il va nous suivre avec un petit décalage qui va lui permettre, du coup, de ne pas rentrer dans les bots. On va juste arrêter l'autre. Hop. On va décaler. Impeccable. Vous voyez, faire des vidéos d'explications de mode, c'est du sport aussi. Il va nous suivre tranquille. Et on n'a même pas besoin, après, de repasser dans le champ pour ramasser les ballots et faire tout le tour du champ qui nous prend à chaque fois un moment de dingue. On va arriver tranquillement. Alors, c'est un petit peu long parce que je n'ai pas beaucoup de rendement. Et que, comme par hasard, la botte va tomber, j'espère, juste à la fin. Si elle peut. Et vous allez voir. Hop. La botte, elle se charge. Donc, en utilisant, un coup, le mode autoload pour nous faire gagner du temps, plus le mode follow me. Et bien, quand j'aurai fini mon champ, j'aurai mes plateaux qui seront pleins. Ce n'est pas toujours facile. Vous voyez mes galères en live quand je tourne des vidéos pour vous expliquer des choses. Comme c'est compliqué, ce que je vis mentalement. Regardez. C'est ça aussi, farming. C'est des bots qui volent. C'est de l'inattendu. Un plateau qui se retourne. On ne comprend pas pourquoi. C'est un petit peu des choses comme ça qui apparaissent, qui ne sont pas faciles. Donc, voilà. Petite explication sur le mode follow me, sans prise de tête. Vous voyez, on s'est quand même bien marré. Il faut toujours. Par contre, ne jamais oublier, une fois que vous avez fini, de désactiver le mode. Sinon, il vous coûte de l'argent. Et je crois qu'on a à peu près fini sur cette vidéo. Donc, follow me. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo, bien sûr, si vous voulez le télécharger. Très simplement, pour faire des convois, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous ne pouvez vous en servir que pour faire du transport. Et emmener vos remorques, si vous en avez plusieurs, et faire un seul convoi, ou ramener plusieurs matériels du magasin. Et si vous voulez commencer à vous amuser un petit peu, du coup, à faire du travail de champ, à faire du pressage, fauchage, etc., endénage, ou même, comme je vous ai montré, faire de l'ensilage, et bien, du coup, vous pouvez vous amuser et avoir, entre guillemets, un ouvrier qui a votre botte et éviter de subir les ouvriers qui sont, pour moi, une plaie dans farming, une plaie pas possible. Et du coup, ça vous permet de faire, pour moi en tout cas, de l'expérience que j'en ai, un meilleur travail sans être obligé de repasser derrière un ouvrier qui a fait n'importe quoi. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, salut à tous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez bien un petit peu ces vidéos tuto, où on fait autre chose, et je vous présente des petits trucs. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.